En manchette cette semaine, nouvelle nomination au CISO, le ministère des Transports dévoile 180 millions d'investissements et le Festival du film de l'Outaouais annonce sa programmation. Bonne émission! Sous-titrage Société Radio-Canada à la communauté pour le territoire de Papineau ainsi que M. Carl Lavoie comme coordonnateur de l'hôpital de Papineau. Selon Mme Josée Fillon, présidente directrice générale du CISO, ces gestionnaires deviendront rapidement une référence dans leur milieu. Ceux-ci permettront, selon elles, d'être plus ancrés dans les territoires desservis. Vous comprendrez, depuis la création des CISSS et des CIUSSS, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'organisations. Et, bon, dans un souci d'amélioration, dans un souci d'assurer une proximité auprès de la communauté et de la population, on se devait, comme CISSS, faire des réajustements. Pour moi, c'est un élément qui est positif de dire, bon, maintenant, on a une maturité de quelques années. Comment on fait autrement pour justement s'assurer que les soins et services, et que les gens se sentent entendus, compris, sur les enjeux qu'ils vivent dans chacune de leur communauté. Le CISSS de l'Outaouais a eu son lot de difficultés ces dernières années. Plusieurs cas problématiques sont même apparus dans les médias. Nous avons demandé à Mme Filion comment ces postes pourront aider la transparence de l'organisation envers la population. Donc, en révisant nos trajectoires de soins, ça va nous permettre justement de s'assurer d'améliorer nos façons de faire, s'assurer qu'il n'y a pas de risques, de diminuer le plus possible les risques qu'il pourrait y avoir pour la population. Le manque de personnel se ressent partout à travers la région de l'Outaouais. La proximité avec l'Ontario fait également en sorte que certains médecins vont aller de l'autre côté de la rivière. Nous avons demandé à Mme Filion comment le CISSS de l'Outaouais s'y prenait pour attirer des médecins. Voici sa réponse. Vous savez, on fait partie des activités. On participe aux différentes activités de recrutement, que ce soit souvent des salons qui ont lieu à Montréal et tout ça. On fait ça avec la direction des services professionnels. On a des médecins qui accompagnent justement l'équipe pour justement aller parler de la région de l'Outaouais, de parler des différents secteurs d'activité, des possibilités et tout ça. Donc, c'est ce qu'on fait. Et le tour de roue supplémentaire qu'on veut faire, c'est comment on peut le travailler justement avec la communauté pour être en mesure d'apporter des éléments plus concrets, plus précis de chacune de nos régions. M. Benoît Lauzon, préfet de la MRC de Papineau, était également présent à la conférence de presse. Nous lui avons demandé ses impressions sur l'entrée en fonction de M. Lavoie-Hébergevin et comment ses postes vont faciliter les interactions avec la communauté. On l'écoute. Vous savez, il y a quand même plusieurs municipalités dans la MRC de Papineau. Il y a plusieurs organisations. Il y a des tables de développement social et des tables jeunesse. On ne peut pas tous rentrer en contact directement avec la PDG au niveau du Cisseau. Ça nous prend une porte d'entrée au niveau du Cisseau. Ce qui nous manquait depuis plusieurs années, quelqu'un de local ici à qui on peut s'adresser directement. Puis l'arrivée de M. Bergevin, c'est une excellente nouvelle pour Papineau. Des rencontres ont déjà eu lieu entre M. Lauzon et Bergevin. D'ailleurs, le préfet de Papineau estime que la priorité principale était d'avoir une porte d'entrée sur le terrain pour certains sujets, plutôt que de passer par Mme Fillon. Pour M. Lauzon, le gain en temps est indéniable. J'ai peut-être le privilège comme préfet, comme maire, de pouvoir parler avec Mme Fillon de façon régulière. Mais ce n'est pas tout le temps la meilleure porte d'entrée pour parler de problématiques. Elle, elle doit redescendre ça dans ses services. Maintenant, on a quelqu'un qui est là, qui va être capable d'analyser la problématique, puis apporter avec nous des solutions. Puis ces solutions-là vont pouvoir être débattues directement au niveau du Cisseau. Ce qu'on va gagner énormément de temps. Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, annonçait cette semaine les investissements du ministère des Transports en Outaouais pour les deux prochaines années. En tout, c'est 62 projets qui auront l'aval du gouvernement et qui seront effectués dans cette période. Une enveloppe de plus de 180 millions de dollars accompagne ces investissements. Le plus gros de ce montant, soit 92 millions, sera attribué à Remettre les routes en état. 49 millions est consenti pour les structures et 37 millions pour sécuriser le réseau. Étant donné que le ministère ne donne pas de prix précis pour éviter la surenchère, nous avons demandé à M. Bonnardel si certains travaux risquaient d'être repoussés, faute de budget. Voici sa réponse. Ce n'est pas une question de faute de budget. Plus souvent qu'autrement, on peut avoir des problèmes techniques sur le terrain ou un seul soumissionnaire, un coût plus élevé. Je vous dirais que dans l'ensemble, je suis très fier du ministère parce qu'on a réussi à avoir un taux de réalisation partout au Québec d'à peu près 92 %. Donc, c'est très, très, très bien versus ce qu'on a connu dans les dernières années. Mais au-delà de tout ça, vous comprendrez qu'il y a des situations ou des imprévus où les directions territoriales se disent « bien là, on ne peut pas faire ce projet pour X raisons, il pourrait y avoir eu des problèmes de dernière minute ». Alors, il y a des circonstances qui peuvent nous amener à ne pas tout réaliser comme tel. Mais il y a aussi des choses qui nous demandent de réagir rapidement, où on a la possibilité de le faire, où on va le faire pour être capable de s'assurer que, exemple, il y a un accident dans un secteur où on considère qu'on pourrait intervenir dès cet été. On va tout mettre en œuvre pour être capable de le faire. Un travail de sécurisation très attendu demeure la glissière de sécurité sur l'autoroute 50, dont les travaux débuteront ce printemps. M. Bonnardel demeure confiant que, malgré cette glissière, les accidents, surtout en hiver, n'augmenteront pas dû aux conditions routières. « Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des pays scandinaves, on n'a pas nommé la Suède, qui ont installé des glissières similaires. Donc, ce sera des glissières au 2 m, donc un poteau au 2 m, avec une emprise au centre de 1,6 m, donc 0,8 de chaque côté. On va aller aussi chercher du côté de l'accotement, on va asphalter de façon additionnelle pour gagner ce 0,8 m qu'on perd au centre. Donc, les gens ne vont pas rouler, coller complètement sur la glissière. Alors, peut-être une question d'adaptation au début pour certains automobilistes, mais on est bien, bien, bien persuadés que tout cela va se faire de façon sécuritaire et qu'on va augmenter. Je ne dis pas qu'on aura un bilan zéro, mais je l'espère bien. L'expérience de l'Outaouais pourrait bien s'étendre à d'autres régions du Québec. La glissière de sécurité apportée ici en projet pilote pourrait déjà d'ailleurs intéresser le ministère des Transports dans d'autres secteurs problématiques. Cependant, ce projet pilote ne risque pas de voir le jour ailleurs tant que des données probantes recueillies ici soient disponibles. On écoute le ministre sur une autre possible application. Un projet pilote, c'est un projet pilote. Donc, on va voir pendant un an les tenants aboutissants de l'installation. J'en avais glissé, je réfléchis souvent à Haute-Voie. Et la 55 en Mauricie, il était peut-être un secteur où on pourrait installer une glissière. Donc, ça va être à suivre dans les prochains mois. Le Festival du film de l'Outaouais annonçait mercredi sa programmation pour l'édition 2020. Sous la présidence d'honneur du comédien Michel Côté, le festival présentera 135 courts et longs métrages provenant de 24 pays. De plus, une place importante est faite aux réalisatrices avec pas moins de 20 films d'ici et d'ailleurs. Nous avons rencontré le fondateur et directeur général du festival, M. Didier Farré, qui nous mentionne que le festival est d'abord et avant tout pour le public. C'est le public avant tout qui a voulu le festival et qui le maintient en vie. Alors donc, moi je suis juste le porteur, le facteur qui leur donne l'occasion d'essayer de voir de bons films et puis d'apprécier. Plusieurs acteurs et réalisateurs seront présents lors du festival. Bien que les convaincre soit assez facile, c'est souvent les contraintes de temps qui empêchent certains acteurs de venir voir de leurs yeux la réaction du public en salle. Bien, ça dépend. Non, non, c'est pas dur de les convaincre. Sauf que, heureusement, il y en a beaucoup qui jouent au théâtre le soir, qui ne peuvent pas venir, qui ne peuvent pas se rendre. Et puis on ne peut surtout pas les empêcher de gagner leur vie. Et puis tout ça parce qu'ils vont faire une petite visite dans l'Outaouais. Ce qu'il y a aussi, il faut bien se penser que lorsque les films sortent, les acteurs et les réalisateurs font souvent des tournées de promotion pour rencontrer la presse. Donc ça, c'est bien aussi. Mais évidemment, pendant le festival, il y en a beaucoup qui vont venir voir la première réaction. Parce que là, je pense qu'il y a une trentaine de primeurs. Donc il y a des acteurs qui vont venir voir, et des metteurs en scène, qui vont venir voir la réaction du public. Nous avons demandé à M. Farré comment se faisait la sélection des films présentés au festival. Bien évidemment, il en existe des centaines disponibles. Voici comment se fait la sélection finale. Je me mets à la place du spectateur. Je n'ai pas envie de voir un film ennuyeux. J'ai envie de prendre un vrai plaisir à voir un film. Et je me dis, je me mets toujours à la place du spectateur qui va payer pour voir un film et qui veut avoir du plaisir. Autant des émotions sur des films tristes et des films bouleversants, autant dans des comédies, des films qui me fassent rire. C'est ça que j'attends du festival. Et puis c'est comme ça que je fonctionne. Cette année, le président d'honneur est le comédien bien connu Michel Côté. À l'aube de ses 70 ans, après une carrière de 50 ans, des milliers de représentations de la célèbre pièce Brou, il regarde cette carrière avec du recul et se sent privilégié d'avoir vécu de son art aussi longtemps. C'est plus facile à dire après qu'avant. C'est-à-dire, mon fils est comédien, il joue dans les pays d'en haut, il fait Alexis, Maxime. Et il est toujours aussi, comme la plupart des gens de notre métier, dans l'insécurité, de ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après. Moi, je n'ai jamais signé un contrat de 38 ans avec Brou. C'était une année à la fois. On se dit, on joue encore l'an prochain, on joue encore l'an prochain, c'est formidable. Et finalement, maintenant, à l'âge que j'ai, après 50 ans de métier, je peux dire, j'ai eu une carrière, j'ai été chanceux. M. Côté a dit en conférence de presse, un peu à la blague, que c'est sa femme, Véronique Leflaguet, qui lui avait tordu le bras pour prendre la présidence du festival cette année, elle qui y vient de toute façon. Nous lui avons demandé quelques précisions sur le sujet. Didier m'a parlé d'écoute, je ne sais pas, j'aimerais beaucoup que ce président d'honneur. J'ai dit, ben oui, attends une minute, quelle date? Ben, il dit, prends 24 heures, réfléchis, tu me rappelleras. J'ai dit ça à Véronique, puis elle, c'est une grande cinéphile, elle voit encore au cinéma beaucoup plus que moi. Et elle me dit, de toute façon, au niveau du festival de films de l'Outaouais, parce qu'on est déjà venus, puis elle aime ça. Alors, quand même, que tu ferais quelques entrevues pendant qu'on va être là, ce n'est pas grave. Alors, j'ai dit, ben, tu as raison. Redonnons. Redonnons au métier, au métier qui m'a tant donné. Et puis aussi à Didier Farré, qui a toutes les fois, quand je suis venu lancer des films québécois ici, je suis presque tous les films québécois dans lesquels j'ai joué dans les dernières années, depuis l'an 2000 en tout cas, à partir de La vie après l'amour, on est venu les lancer ici au cinéma, chez Didier Farré, toujours accueilli à bras ouverts, il a toujours fait la promotion de nos films très, très sérieusement. Alors, je me dis, pourquoi pas lui rendre l'appareil pour lui dire merci? Le Festival du film de l'Outaouais aura lieu du 19 au 27 mars prochain, au Cinéma Neuf, au Cinéma Elmer, ainsi qu'au Théâtre du Casino. Pour connaître la programmation, rendez-vous sur le site Internet du Festival, au offestival.com. Demeurez des nôtres, car nous allons revenir sur le Festival avec notre chroniqueur cinéma, Daniel Lafortune, qui est aussi membre du Conseil d'administration de l'événement. Il va nous donner ses suggestions. C'était les nouvelles. Après la pause, on retrouve notre chroniqueuse culturelle Martine Caron. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vit dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien, ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu les regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier, dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que, faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Ou que oui! C'est l'heure de la chronique cinéma avec notre chroniqueur Daniel Lafortune. Ça va bien, Daniel? Très bien, merci, c'est vrai. Semaine très occupée pour toi. On va en revenir un petit peu avec le festival du film. Mais d'abord, on débute avec Nelly Gann, pièce de théâtre. En fait, c'est un opéra-rock, c'est une comédie musicale. C'est un peu tout ça parce que c'est un texte de Michel Tremblay avec la musique d'André Gagnon. C'est la deuxième mouture. Il y a une trentaine d'années, on avait eu cette première, cette création-là, avec, entre autres, qui jouait le personnage d'un élégant vieux, c'était Jean-Pierre Fernand. Maintenant, c'est Marc Hervieux. Donc, cette voix-là anime le Québec, le Canada et même au niveau international. On dit beaucoup de bien de cette grande production, cette fresque qui a été mise en avant-plan par le Théâtre du Nouveau Monde. Donc, chapeau à Lorraine Pintal qui est allée, je dirais, concocter un spectacle de grande envergure parce que c'est des musiciens. C'est aussi une pléiade de comédiens. Il faut qu'ils soient chanteurs. Je pense à Jean-Maheu. Souvent, Jean-Maheu est appelé à jouer, je pense, entre autres à Don Quichotte. Il y a une reprise qui va être faite. Jean-Maheu, il fait toujours partie de ces spectacles-là. Kathleen Fortin qui aussi, elle, est actrice, comédienne et chanteuse. Donc, cette pléiade de comédiens-là, ils sont une quinzaine. Linda Sorghini, c'est une autre aussi qui a une voix par rapport à être aussi une comédienne. Donc, c'est une mise en scène d'un très grand, Normand Chouinard. Puis, Normand Chouinard, c'est un grand de la mise en scène. C'est lui qui avait fait au niveau, je parlais de Don Quichotte, mais la partie théâtrale, pas la partie communique musicale avec, entre autres, Rémi Girard. Il y a quelques années, il nous avait donné, concocté quelque chose de spécial. Et je pense qu'on va avoir droit à quelque chose d'assez unique dans cette présentation à la Maison de la culture, ce soir et demain soir. Il ne reste quelques rares billets. Donc, il faut s'adresser à la Maison de la culture pour savoir s'il y a encore des billets pour ce soir, des places peut-être isolées ou celles de demain soir. On va avoir droit à un grand spectacle, j'en doute pas, avec surtout Marc Hervieux, toute une voix. Bon, Nelly Gant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des grands poètes du Québec, né d'une mère francophone, né d'un père anglophone qui était, en fait, de souche irlandaise. Il s'appelait Émile Nelgen, en fait. Et Émile Nelly Gant a vécu jusqu'à 20 ans chez ses parents, autour du Corée-Saint-Louis, rue Saint-Denis à Montréal. Il vivait avec une pléiade de jeunes qui, à l'époque, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de iPad, il n'y a rien, il n'y a que l'écriture. Donc, il a développé, à cause de sa grande peine, il a développé une grande affinité avec l'écriture, mais l'écriture française, parce que sa mère était francophone. Donc, c'est un peu la cueillette de ses aventures au niveau de l'émotion à travers Nelly Gant jeune et Nelly Gant vieux, donc avec nul autre que Marc Carvieux. Je vous souhaite d'avoir un débié pour aller voir ce spectacle-là. On va continuer avec le Festival du film, le Festival du film dans lequel tu es très impliqué, il faut le dire, et on va y aller avec tes suggestions, les avoirs, il y en a beaucoup de choses à voir. En fait, il y a 75 films, on tourne à peu près autour de 75-80 films, dépendamment des années. Cette année, il y a 27 pays qui sont représentés. C'est un événement majeur sur le plan culturel dans l'Outaouais. Et, bon, tu soulignais que je fais partie du conseil d'administration, mais je suis impliqué dans le Festival depuis les tout débuts, comme enseignant, j'amenais mes élèves. Alors, je suis responsable encore cette année du volet scolaire. Donc, il y a des nouveautés. On va mettre en avant-plan, mettant l'UQO, l'Université du Québec. Évidemment, la plupart des films se passent au cinéma neuf et au cinéma d'Elmer. Des écoles nouvelles cette année, Papineauville qui s'insère dans le groupe. Il y a des groupes d'adultes qui seront présents. Éducation aux adultes, il y a deux commissions scolaires, Portage de l'Outaouais et aussi la CSD. Et maintenant, l'Association régionale des retraités de l'Outaouais s'implique. Donc, il va y avoir des représentations pour eux. Donc, on invite les gens à venir à deux représentations. En fait, à toutes les représentations, mais il y aura une passe. Là, il faut s'adresser à l'Association des retraités d'Outaouais. C'est à la Maison en Boiron. Pour 25 $, vous avez droit à cinq films. Sauf, évidemment, les films d'ouverture et de clôture. Et je vous en parle tout de suite. Alors, à l'ouverture, parce qu'il y a toujours, il y a l'ouverture, mais il y a une avant-première qui a lieu le 19 mars, parce que le festival, c'est du 19 au 27 mars. Et le premier, c'est « Tu te souviendras de moi » avec nul autre que Rémi Girard, qui joue le personnage, un personnage, je dirais, très lettré, et qui commence à avoir une perte de mémoire. Bon, c'est ce qui nous guette dans notre génération. C'est un film d'Éric Tessier. C'est un volet qui n'est pas habitué de travailler avec. Éric Tessier, ça met en vedette aussi la jeune actrice, jeune comédienne, Karel Tremblay et France Castel. Maintenant, on va aller du côté français. Les deux films qui vont être premièrement à l'ouverture, ça s'appelle « Divorce Club ». Donc, c'est au casino. Là, il reste encore des places. Et puis, le film de clôture, pour les amateurs d'histoire, quelqu'un qui est venu en 67 à Montréal, c'est le film « De Gaulle » avec Lambert Wilson. La réalisation, je ne connais pas ce réalisateur, Gabriel Beaumain. Donc, c'est déjà en ligne. Vous allez sur FFO et vous voyez tous les films qui sont à l'affiche durant cette huitaine de journée à la fin mars. Bien, merci beaucoup, Daniel. On va aller certainement au Festival du film de l'Outaouais. Et nous, on s'en va retrouver Martine Caron avec la chronique culturelle. Pour terminer l'émission, on s'en va retrouver Martine Caron, notre chronique culturelle. Ça va bien, Martine? Oui! Oui, c'est la semaine de relâche qui s'entame. Donc, il y a plein d'activités à faire. Bien oui, puis cette année, la neige est au rendez-vous. Donc, c'est encore le temps de profiter des activités hivernales, surtout en famille, si on peut, pendant la relâche. Donc, si on pense au ski de fond, raquettes, glissades, puis même, je pense, on peut même encore profiter du patin extérieur. Donc, durant la relâche, vérifiez auprès de votre municipalité pour avoir beaucoup d'activités spéciales ou encore les plages horaires des trames sont encore plus larges. Puis aussi, dans les lieux touristiques, si je pense au parc Oméga, cette année, le parc Oméga va se transformer en carnaval hivernal. Donc, entre autres, on va offrir des balades en calèche, rallyes raquettes, igloos festifs, glissades géantes extérieures, maquillage pour enfants. Et même la mascotte du parc Oméga se représente dans le cadre des festivités. Et aussi, il y a les cabanes à sucre qui s'en viennent. Bien oui, déjà, les cabanes à sucre de la région en Petite Nation sont ouvertes. Donc, c'est sûr, pour aller à la cabane à sucre, il faut toujours réserver, mais c'est déjà le temps des sucres. On va pouvoir manger de la tire sur la neige. On en a eu une bonne bordée. Oui. La Journée internationale du droit des femmes, il y a des activités qui s'organisent par rapport à ça. Oui, bien, comme on le sait, c'est le 8 mars. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler principalement au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. Et aussi, à Val-des-Bois, il y a des belles activités dans le cadre de la Journée du droit des femmes. Donc, au Centre d'action culturelle, ça va être la 12e édition de son événement Femmes Expo. Donc, Femmes Expo, c'est vraiment 30 femmes artistes qui ont réalisé une œuvre selon un thème spécifique à chaque année. Donc, cette année, c'est à nous la parole. Donc, il va y avoir 30 œuvres exposées, que ce soit peinture, photographie, sculpture ou même encore des installations. Donc, le vernissage a lieu, bien sûr, le 8 mars à 14h au Centre d'action culturelle. Et aussi, il y a un œuvre collective dirigée par l'artiste Sally Schick, qui va être ouvert au grand public. Donc, c'est un œuvre réalisé par 24 femmes artistes. Et à 14h30, il y aura une performance de slam avec Sophie Dassy et Emma Bonnet. Et le tout se terminera par un souper festif au resto-bar La Tocade à 18h. Donc, il y aura une période de micro ouvert au public, suivie d'un chantons ensemble karaoké. Donc, ça va être pas mal. Très intéressant. Bien oui. Puis, du côté de Val-des-Bois, alors, on vous invite à un moment chaleureux en présence de femmes inspirantes. Et ce, dès 11h30. Alors, il va y avoir... Les activités vont débuter avec un dîner préparé par les filles de laurier. Et le tout sera servi par les pompiers de la municipalité. Alors, à 13h, après le dîner, il va y avoir un concert d'âmes tabourets. Alors, c'est un groupe composé de trois femmes aux voix douces et feutrées, tantôt puissantes et éclatantes, sont unies par une belle complicité. J'ai vu des vidéos de ce groupe-là, là, sur Internet. Et je peux vous dire que, ouais, j'ai vraiment été surprise par leur performance. Et puis, pour terminer le tout, il va y avoir différentes activités, peinture, yoga, chocolaterie. Et même, on va vous offrir un mini-massage. Donc, pour l'occasion, on vous invite à acheter votre billet pour le dîner. Alors, au coût de 20 $ à la municipalité. On s'en revient maintenant à Buckingham, au Café des artistes. Oui! Donc, le 6 mars, on présentera le groupe de Oum. Alors, ce sera toute une soirée. On peut même s'offrir un forfait souper-spectacle. Et puis, une grande nouveauté, là, au Café des artistes, les jams trad. Alors, une fois par mois, les dimanches après-midi, on invite tous les folkloristes de la région à une session de musique traditionnelle. Le tout, ce sera dans une ambiance rustique. Donc, ce sera un premier rendez-vous le 22 mars à 13 heures. La coopérative Place du marché de Ripon présente Louis T., l'humoriste. Oui, je pense que c'est un grand fan, là, de Louis T. Alors, il est bien connu et reconnu pour, entre autres, son numéro engagé. Donc, il nous présentera son dernier spectacle, Vérité et conséquences, sur scène. On s'en va maintenant au bar chez Maud avec Broken Nails, un groupe de musique féminine qui ressemble beaucoup à quelque chose de très rock, est-ce que je me trompe? Bien, rock, mais aussi au rythme latin, disco, tout ça. Donc, c'est un groupe qui a roulé, ça bosse pas mal aux États-Unis, dans les casinos, soit Atlantic City ou Las Vegas. Donc, c'est un groupe, en fait, ils sont sept musiciennes. Alors, ça va être pas mal festif chez Maud le samedi 14 mars. Et au pub Saint-André, on a Coriace aussi, le rappeur. Oui, alors c'est ça. Donc, un rappeur qui est bien connu sur la scène québécoise. Donc, il faut se rappeler qu'ils ont été en nomination au premier chanteur de rap à la disque, donc comme interprète masculin de l'année. Alors, il nous présentera son tout dernier album, qui est toujours aussi puissant, alliant mélodies recherchées aux propos cinglants qui le caractérisent. Alors, du bon rap, là. Bien québécois. Oui. Alors, il y a la municipalité de Namur qui fête son 150e anniversaire. Oui. Donc, tout au long de l'année, la municipalité, le groupe des célébrations du 150e anniversaire vont nous proposer différentes activités tout au long de l'année. Donc, le 21 mars, il y aura un souper d'époque traditionnel de ragoûts, suivi d'une soirée folklorique. Bien, merci beaucoup Martine Caron. C'est déjà tout pour l'émission. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On se retrouve avec un autre Infomag. Merci d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada